Salaam alaikum M. Lazare Mounir, donc on se retrouve pour normalement la dernière partie de cette série de rencontres où je vous ai reçus pour parler de votre histoire, c'est vous qui avez voulu vraiment nous raconter votre expérience quand vous travaillez avec les services secrets algériens en tant qu'agent, agent qui est infiltré, donc on l'a vu dans la première partie, les entreprises et certaines institutions, et la deuxième partie on a vu quand vous avez infiltré le Hirak, et là enfin on vous rencontre dans la dernière partie en tant que trafiquant de drogue pour un général qui s'appelle le Dealer, c'est celui qui vend normalement la marchandise directement au consommateur, le trafiquant c'est celui qui achète la marchandise, c'est le général, et vous, vous êtes ce qu'on appelle en langage courant la mule, la mule, excusez-moi pour ce terme-là, mais en langage courant c'est celui qui transporte la marchandise, voilà. Voilà, donc vous êtes aussi impliqué que chacun dans le maillon de la chaîne, de toute façon, parce que vous saviez ce que vous étiez en train de transporter, et vous saviez ce qu'il y avait à l'intérieur de ces cartons. Donc on s'était arrêté au moment où ce général Hirach vous convoque dans son bureau avec votre collègue Chetouane, afin de vous dire… Pour la deuxième fois. Voilà, il vous rencontre pour la deuxième fois dans son bureau, pour vous dire, là ça ne sera plus un seul voyage, mais on va augmenter la cadence, et là c'est deux voyages par semaine que vous allez faire chacun avec vos ambulances. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, on a été convoqués pour être au secteur, moi je savais qu'il y avait quelque chose, je pense qu'à chaque fois qu'il y avait des nouveaux, ou des appels pour un rendez-vous. J'ai dit ok, je suis parti, je suis entré, je suis venu un petit peu en avance, on m'a fait entrer, et ce chargeur chef m'a dit tu peux attendre au foyer si tu veux, j'ai dit ok je vais attendre au foyer parce qu'il y a la télé, les distractions, le cafétéria, je peux me reposer tranquille. Je suis rentré au foyer, je suis resté presque pour trente minutes, après que M. Chetouane était, j'ai su qu'il était, c'est là que j'ai su qu'il était convoqué comme moi. J'ai entré au foyer, moi j'étais au fond. Bon, c'est là que j'ai vu le monsieur qui était torturé, je ne savais pas qu'il est sa, qu'est-ce qu'il a fait, j'ai parlé de ça. Après que M. Chetouane a demandé un café, même pas 15 minutes, 20 minutes avant que finir un café et un coca, avant de finir son coca, M. Moufar nous a interpellé pour être au bureau de M. Jemmé. On est entré au bureau, il nous a félicité, il nous a augmenté le salaire, il nous a remercié, il nous a promis aussi d'augmenter le salaire, il a voulu changer de panique de l'importation de marchandises. Il a dit maintenant vous allez travailler deux voyages par semaine. Moi, franchement, je ne suis pas du style, par exemple, qui est précipité parce que je sais très bien qu'il y a quelqu'un qui se précipite et toujours perdant. Je me calme parce que je n'ai pas intérêt à m'exprimer avec eux. Je ne vais pas lui dire, non, je ne vais pas travailler, je ne vais pas, je sais comment ils transcrivent. Je me suis calmé, non, moi. Aucune expression de le visage. Aucune expression. Parce que eux, quand ils me donnent une mission, ils voient, par exemple, c'est inutile de dire oui ou non. Juste, ils voient l'expression de ton visage. Si c'est oui, si c'est non, Dieu sait où tu seras. Monsieur Soutouin, il a dit non, je ne peux pas parce que j'en ai étudié la première fois. J'ai mon père qui est malade. Je n'ai pas beaucoup de frères et sœurs. Ils sont tous mariés. Et moi, c'est moi-sœur qui habite avec mes parents. Il faut que je m'occupe. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas te donner des fausses promesses. Je vais te dire oui. Après, je ne viens pas parce que ce n'est pas passé. Je sais que c'est ta responsabilité. Bon, moi, il a fini avec moi. Moi, il a fini avec moi. C'est-à-dire, j'étais sauvé, comment dire. Il vous a posé la question. Vous, vous avez dit, OK, il n'y a pas de problème. Je continue à faire le transport de drogue. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, je faisais le silence à la radio. Je parlais. D'accord. J'ai juste écouté. Aucune expression. Voilà. C'est pour ça que mon statut, c'est bon. Il a dit, vous allez faire. C'est tout. Je connais très bien comment je les ai. Je me suis adapté avec eux. Je les connais maintenant comment ils ont travaillé avec eux. OK. Bon, la plupart de ce rendez-vous, il était consacré à ce qu'il a dit non. Il a essayé de savoir pourquoi, comment, ce que tu as besoin. On est là. Si tu veux, par exemple, tu veux entrer dans l'hôpital militant. On est là. Si tu peux l'emmener à l'étranger. On est là. Tout ce que tu veux. Si tu veux un avion, on te donne un avion. Tout ce que tu veux. Il a dit non, je vais arrêter là. Là, c'est compliqué que la façon qu'il a regardé cet agent, en général, la façon qu'il a regardé cet agent, beaucoup pensent que quelqu'un est énervé, mais il ne s'exprime pas. Tu ressens quelque chose. Tu ressens que cette personne-là, c'est quoi ? Par exemple, comment on dit Sino ? Par exemple, à l'ouest, on dit Takasabara. On dit Takasabara, par exemple. Ouais, ouais. Il y avait des tensions, il y avait des tensions. Il était tendu. J'ai compris ça qu'il allait, qu'il allait faire un acte pas bien avec lui. Je savais ça. D'accord. Vous avez compris à ce moment-là que c'était la fin pour Stouane. Oui, mais j'avais des doutes aussi. J'avais des doutes aussi qu'ils vont nous débarrasser de nous tous les deux maintenant. Maintenant, c'est tous les deux qui vont nous... C'est ça. Et pourquoi ? Pourtant, vous, vous avez accepté. Pourquoi il serait débarrassé de vous ? Mais il a gâché la mission. D'accord. La mission était... C'est bon, on le distingue. Par exemple, ça, par exemple, un verre comme ça, là. Ça, c'était un verre. Ça, c'est la mission. On est dedans, moi et un collègue. Si, par exemple, ce verre est cassé, c'est bon, il sert à rien C'est comme ça qu'il travaille. Oui, d'accord. Pourtant, vous, vous aviez vos propres transports, etc. Bon, en tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé alors par la suite ? Après, il lui a dit, OK, je savais qu'il paraît. J'ai un temps pour savoir quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il prétend. Ça se donne... Surtout, il est en face de moi. C'est en face de moi. Je regarde... C'est... C'est bon, c'est bon. Je savais qu'il n'utilisait pas la vérité. Il a dit, OK, mais... Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas le dépanner pour deux semaines. Et si tu as besoin de quelque chose, on est là. Je vous considère comme mes enfants. Si vous avez besoin de quelque chose, je vous remercie pour les services que vous avez rendus au publier. Papa, 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 des serments de... Bon, franchement, j'ai... L'autre fois, j'ai cru que j'avais le diabète ce jour-là. Ce jour-là, j'ai pesé ma glycémie, j'ai fait des analyses, j'ai cru que j'avais un problème dans mon corps. Voilà, surtout... Vous étiez inquiet ? J'étais pas rassuré. J'étais pas rassuré. Je savais que... J'ai aucune expression dans mon visage, dans mon visage. Aucune expression, tu vois. Mais à l'intérieur, c'était la guerre. Je savais que... Il nous a grillés. Ouais, et après, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Moi aussi... Il a dit... Tu vas... Tout le sujet était consacré à M. Justouren. Il a dit... Il faut que vous nous dépanniez pour deux semaines. Si vous avez besoin de quelque chose... Des soins médicaux, hôpital, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on est là pour vous parce que vous êtes là pour nous. Ok. Je connais tous vos... Pardon. Je connais tout votre parcours. C'était... Tu étais le top des tops. On a... Tu nous as rendu un grand service à l'état algérien. Le baratin. Le baratin de la nation. Ouais, ouais. Ok. Après, il lui a dit... Ok, dépannis-nous pour deux semaines. Ouais. C'est-à-dire... Deux semaines, c'est-à-dire quatre voyages. Deux voyages dans la semaine. Et deux voyages dans la semaine, ça fait quatre voyages. Après, on va chercher quelque chose parce qu'on a un manque de fictive. On a un manque de fictive. Le temps qu'on va engager un autre agent. Il a dit, ok, sans problème. Mais attends, ok, ok. C'était un grand plaisir de travailler avec toi. On va aller à la baratinée. C'est là que j'ai compris qu'ils vont aller couper la tête. Moi, j'ai cru qu'ils vont aller couper la tête. Franchement, là. J'avais peur de ne plus sortir. J'étais désarmé. Là, j'avais peur de ne plus sortir. Il m'a mêlé avec lui, avec son... Son refus. Il a refusé. Quand j'ai... J'ai sorti avec mon voiture, j'étais comme ça. Tu vois. J'ai... J'ai respiré. J'ai respiré parce que j'étais très chanceux de sortir de... C'est là que j'ai commencé à savoir qu'on avait une corde dans la gorge et ça a commencé un peu serré. C'est là que j'ai compris ça. J'ai compris ça. C'est comme ça. Moi, j'ai fait le premier voyage. J'ai fait le deuxième voyage. Ok. J'ai fini le voyage dans une semaine. Maintenant, j'attends que j'ai fait le voyage consécuté. Par exemple, je ne viens pas du jour. Par exemple, j'ai fait vendredi et samedi. C'est bon. Maintenant, j'ai une semaine de repos. Maintenant. Moi, je suis un petit peu... J'ai contacté dans la maison. Je n'ai pas sorti de la maison. Moi, je ne travaille pas. Je ne sors pas de la maison. Il n'y a pas un monsieur-là. Il n'existe pas. Deux jours, je n'ai pas sorti de la maison. Je suis connecté sur Facebook. Et je vois sa photo. Monsieur, je connais une photo ancienne de lui. Monsieur, je le connais. Comme ça. Il a volé des câbles électriques. Il s'est électrophié. Et où ? Et où ? Loin. Là où j'habite, moi. Lui habite à Sigue. Je ne savais pas qu'il habitait à Sigue. Il m'a menti. C'est à combien de kilomètres de Rélezanne Sigue ? C'est ? À combien de kilomètres de Rélezanne Sigue ? Sigue, c'est presque 60-80 kilomètres. Comme ça. D'accord. Mais on est dans une région avocaine. Alors, imagine ce citoyen qui a beaucoup d'argent. qui a beaucoup d'argent. Il vient à Rélezanne. Loin de Rélezanne. De 12 kilomètres. Il grimpe sur un poteau. Pour voler des câbles électriques. Il voulait des câbles. Du cuivre, c'est ça ? Oui. Ils ont dit qu'ils voulaient voler du cuivre. C'est le cuivre qu'il y a à l'intérieur des câbles. OK. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'argent. Ils font ça. Ils volent dans ça pour recycler, pour vendre vos recycler. Oui, oui. Ça existe dans le monde entier. Mais bon, après, les gens ne vont pas aller sur des poteaux où les câbles sont encore connectés. C'est impossible, oui. C'est impossible. C'est impossible, là. C'est impossible, là. Franchement, c'est là que j'étais vraiment malade. J'immigrais. J'ai perdu l'espace de deux semaines. J'ai changé mes habitudes. Je ne mangeais pas pareil. Je ne dormais pas pareil. Je sentais des frissons dans mon dos. J'étais très méfiant. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là, quand vous avez vu ça sur Facebook ? Parce que vous avez dit que vous étiez allé à l'enterrement de la personne. Non. Puis, dans les commentaires, j'ai pu soustraire l'adresse exacte de là où il habite. D'accord. Directement, j'ai rempli le plein de gaz et je suis parti. Je suis arrivé à l'enterrement. L'enterrement était passé. L'enterrement était... C'est bon, on l'a enterré. D'accord. Je suis resté. J'ai pris un café à l'enterrement. J'avais des gens qui venaient pour, comment dire, pour des sympathies de... Oui, pour présenter les condoléances à la famille, oui. Je buvais un café et j'attendais. Il faut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Parce que j'étais juste dans la famille. Je voulais savoir la vérité. Qu'est-ce qu'il a. Bon. Je suis resté presque une heure et demie, deux heures. Quand les gens voulaient quelque part, c'est-à-dire la foule commençait à se disperser. J'ai une méthode pour rapprocher quelqu'un. Qu'il puisse lui me parler. Cette méthode, je la connais. J'ai pas voulu, par exemple, me dire. Eh, monsieur le chef de... Non, non. J'ai ma remettante pour qu'il puisse lui me rapprocher. Il m'a dit, ça va, boit quelques jours. Merci, merci. Je lui ai dit qu'il était mon ami. Avant, je le rencontrais parce que... Je le rencontrais au marché, par exemple, là, où se vend des voitures. Chaque fois, on prend le déjeuner ensemble. Parce qu'il m'a raconté que... Le jour où je suis tombé en place, il m'a dit, j'achète des voitures. J'envoie des voitures. C'est ça que je m'encupe. C'est ça que j'envoie dans ma tête. Il m'a dit, tu le connais ? Et je lui dis, oui, je le connais. C'est pas un ami, mais c'est presque un collègue. J'ai pas voulu. Parce que même aussi, eux, ils savaient pas que c'était un agent. Même ma famille, moi, ils savaient pas que c'était un agent. Juste qu'ils savaient un agent sur un BTO. Je sais pas maintenant. C'est ça que ils ont regardé le studio. Ils ont regardé la BTO. C'est certain. Et là... Quand je raconte ça, j'ai comme un étouffement. Chaque fois que je raconte ça, c'est quelque chose qui m'empêche de respirer. Une angoisse. C'est comme une angoisse, mais c'est pas une angoisse. C'est comme une peur avec... C'est mélangé. C'est très compliqué. Une peur avec... Non, je comprends. Je vois très bien. Donc là, quand vous étiez avec ce frère, il vous explique que son frère, on l'a retrouvé mort. Oui. Je lui ai dit que je le rencontrais. Des fois, je prends des conseils pour lui, parce qu'il s'est acheté des voitures. Moi aussi, j'ai commencé à acheter des voitures. On est devenu des amis. On est handicapés. On se rencontrait au... Au sort. Il m'a donné un sort des voitures. Il m'a dit, ok, on peut dire. Mais... Comment ça se fait que le BTO était mort ? Il m'a dit, tu sais pas. Je lui ai dit, non. Je savais pas. Jusqu'il y a un client de voiture qui m'a dit, monsieur de l'autre employé, je suis venu le rendre hommage. Il m'a dit, il est remonté dans un poteau, il a volé le décap. Je lui ai dit, mais arrête, monsieur. C'est pas longtemps que je le connaissais. C'est presque un mois ou deux mois que je le connais. Mais franchement, franchement, ce basket, il coûtait 5 millions. Il porte des fringues qui coûtait 20 millions. Il porte, franchement, ce fringue bien. C'est-à-dire, il a un téléphone qui coûte 17 millions, 11 millions, un téléphone de l'année. C'est comme ça qu'il fait qu'il a un téléphone qui coûte 17 millions. Il porte des fringues, 20 millions. C'est-à-dire qu'il s'occupe bien de lui. Il va voler des cartes. Il m'a dit, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai cru qu'il était... Moi, j'ai cru qu'il parlait sérieux. Ils m'ont dit, c'est eux qui ont dit, mais m'envoie pas qu'il a fait ça. Parce qu'il a un camion, il a deux voitures. Et en plus de ça, dans sa région, il a marié plusieurs gens. C'est-à-dire, celui qui veut se marier, il donne des aides pour les gens qui veulent se marier. Ils aident les monstres et les autres. Il m'a dit qu'on était une famille pauvre. Et puis, c'est grâce à lui qu'on était venu être mieux que notre situation financière. C'est nous qui nous avons financé pour être mieux. J'ai dit, mais c'est bizarre. Mais je lui ai dit, qui t'a dit qu'il était brûlé ? Mais en plus de ça, c'était dans une région de Rue-Lizane. Il m'a dit, ils ont été convoqués par la gendarmerie. Ils ont été convoqués par la gendarmerie de Rue-Lizane. « Votre frère, il est à la mort dans l'hôpital Mohamed Kodiak à Rue-Lizane. » Il m'a dit qu'on s'est rendu à l'hôpital. On ne nous a pas voulu nous le confier. Ils ont dit qu'il y a la maladie Corona impossible pour prendre nos précautions. Mais ils ont dit, mais la gendarmerie, ils ont dit qu'il est mort électrofié. Il n'a pas été mort par Corona. Mais désolé, ils les ont barattinés dans l'hôpital et la gendarmerie. C'est-à-dire que l'hôpital et la gendarmerie, ils avaient des consignes ou ils savaient ce qui lui était arrivé ? Quand on dit police, gendarmerie et armée, tout ça, et on dit procureur, on dit juste, tout ça, ils sont sous les ordres des renseignements. Mais là, en l'occurrence, c'était un général qui vous avait engagé. Non, mais vous savez, il y a des choses qui vous paraissent évidentes et naturelles et normales. Mais il y a des personnes qui vont regarder ces vidéos qui n'ont absolument rien à voir et qui ne connaissent rien et qui vont tomber des nues parce qu'ils ne connaissent pas comment ce système fonctionne dans un pays qui se respecte, encore une fois, un pays de droit. Vous dites qu'en général, les trafiquants de drogue, bon, ce n'est pas entendable. Mais si vous dites que l'hôpital avec les gendarmes, la police, etc., sont complices, ils ont masqué... Il faut qu'ils comprennent qu'ils gouvernent tout. Écoles, hôpitals, préfectures, daerah, wilayah, cimetières, équipes de ballons, tout, tout. Ils gouvernent tout. C'est-à-dire ? Oui, ils ont un contrôle sur les choses. En gros, si tu te souviens, du marchand de cacahuètes jusqu'au président. Du marchand de cacahuètes jusqu'au président. Est-ce que tu dis ça ? Est-ce que tu te souviens de ça ? Oui, oui, oui. Ça marche. Oui, c'est clair. Donc là, en fait, ils demandent, est-ce qu'il y a une autopsie ? Non, ils ont demandé à leurs frères, ils ont dit, non, vous allez, on va vous donner l'acte. Ils ont donné l'acte d'essai, c'est-à-dire un certificat pour vous soustraire l'acte d'essai, pour qu'ils puissent avoir une autorisation pour l'enterrer. En fait, comment ils ont fait ? C'est-à-dire, ils ont donné un certificat que ce monsieur est mort accidentellement. C'est ça. Mais ce papier, pour le mettre à l'état civil, c'est-à-dire l'Amérique, pour qu'ils puissent le donner, l'agresser, pour qu'ils puissent avoir une autorisation d'enterrer. Parce que c'était le corona. On était en pleine épidémie. D'accord. C'est ça. Quand ils ont, ils les ont baratinés. Quand ils ont fait ça. Quand ils ont fait ça. Ils l'ont. Il a été ramené. Avec. Il a été ramené de Volizan avec une ambulance de l'état. Alors, quand on dit ambulance. C'est. Je ne te fais pas un dessin. Quand je te dis ambulance. C'est. C'est eux aussi. D'accord. La gendarmerie. La gendarmerie de Volizan. Il l'a amené. Jusqu'à. La gendarmerie. Dussi. La gendarmerie. Dussi. Elle l'a ramené. Jusqu'à. Là où il habite. Ils les ont forcés. Ils ont. Ils ont. Ils ont laissé. Vingt minutes. Chronos. Ils ont dit. Vingt minutes. Après. On va l'enterrer. Mais. Avec. Pour le voir. Pour le voir. Vous voulez dire. Il était. Il était. Dans un circuit. Avec. Une petite ouverture. Comme ça. Qui avait. Un écran. Un écran. Comme une verre. Comme une verre. Transparent. Oui. Une petite lucarne. Une petite lucarne. Une petite lucarne. Je le vois ici. Ça. C'est son frère. Qui raconte. Ça. C'est son frère. Qui raconte. Moi. Je l'ai pas vu. C'est son frère. Qui m'a raconté. Il m'a dit. Quand on. L'a fait l'entrée. Il y avait. Ma mère. Ma père. Mon père. Ma mère. Ma mère. Ma mère. De sa famille. Tout. Il m'a dit. Moi. Je les voyais. Normal. Comme ça. Normal. Il m'a dit. C'est comme. Comme ça. Comme. 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 Quelqu'un. Qu'il tirait quelque chose. Quelqu'un. Comme ça. Je sais pas. Comme il tirait quelque chose. Après. Il m'a dit. Quand on a voulu. Le faire sortir. Parce que. Ils avaient. Par exemple. Des. Des. Des traditions. Des traditions. Des traditions. Des années. Les hommes. Les hommes. Inconnus. Les femmes. Même. Ils ont demandé. Le circuit. Pour qu'il fasse sortir. Il m'a dit. Quand on l'a. Fait remonter. Il a bougé. De l'intérieur. C'est là. Que je l'ai vu. Ici. Brûler. Ici. Quand il m'a dit. Ici. Brûler. Je le jure. De vrai. Dieu. Que j'avais. Un mal. Ici. Dans mes reins. J'ai jamais. J'ai jamais. J'ai jamais. Comment dire. Fait. L'expérience. De ce mal. Je savais pas. Qu'il y a. Un mal. Existit. Autant. Mal. Que ça. Là. Je savais pas. C'est mes rêves. C'est mes rêves. Il était presque arrêté. J'arrivais pas. À faire. Comme ça. J'arrivais pas. À faire ça. Complimenter. Il était bon. J'ai un souvenir. Quelqu'un. Il était interrogé. Avec. Le chien de l'île. Le chien de l'île. Le chien de l'île. Le chien de l'île. C'était qui. Qui avait été torturé. Comme ça. À. À. Quelqu'un du hérac. Enfin. Sans peut-être citer de nom. Mais c'est quelqu'un du hérac. Non. C'est. Je sais pas. Je vais pas te mentir. Je vais pas. Je vais pas te dire. Quelqu'un du hérac. Ou je sais pas. Quelqu'un de. Je sais pas. Franchement. Je suis. Je suis. J'étais entré. Par hasard. J'attendais. J'attendais un hérac. Qui venait. Que moi. Je faisais un rapport. Je crois que c'était. Euh. Khaled. Oui. Khaled Yessin. Hum. J'attendais ça. Pour qu'il a. Parce que. Il faut que je rentre. Avant lui. Hum. J'attendais ça. Il était. Ce monsieur. Il était interrogé. Il parle algérois. Le. 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 Torsionnaire. oui c'est ça et ça c'est là que j'ai vu avec le chaliment de Boudé ici mais je crois pas qu'il a parce qu'ils l'ont beaucoup abîmé j'ai vu son corps il était beaucoup abîmé mais c'est un Algérois c'est un Algérois d'accord le tortionnaire c'était un Algérois vous connaissez pas son nom, rien du tout non non non, du tout même quand je suis rentré c'était presque ouverte la minute, ils l'ont emmené directement ils l'ont emmené je sentais qu'il était vide, ils l'ont vidé il était vide sans sans âme parce qu'il était dans bon quand il m'a dit ça j'ai regardé comme ça ils avaient presque ils avaient été dehors par exemple, pas dans le centre du ville, le centre-ville ils avaient été ici mais pas le centre-ville par exemple comme on dit sinon c'est un Douar par exemple oui c'est un dehors un peu en dehors de la ville il y avait presque pas une montagne mais une montée par exemple une vallée quand je vais comme ça comme par hasard je vois le monsieur le sergent-chef avec quelqu'un je crois que c'était un militaire oui parce que selon sa structure c'était un militaire sélectionné quand j'ai vu le sergent-chef alors ça pas besoin d'un dessin c'est pas besoin d'un dessin on a pas besoin d'un dessin pour savoir ce qui lui est arrivé mais le sergent-chef il était il était venu pour pour quoi faire pour présenter les condolences à la famille ou pour vérifier si tout se passait bien vérifier si tout se passait bien et l'enterrement se passe bien mais vous vous n'étiez pas vous n'étiez pas censé être là vu que vous n'étiez pas censé connaître ce ch'touen ni le fréquenter finalement oui mais j'ai dit il m'a vu ou il m'a pas vu j'étais c'est quand c'est quand j'étais c'est quand c'est quand il m'a vu il m'a pas vu tellement que j'étais surpris j'étais un tout malade j'étais presque mes reins arrêtés parce que par exemple je me tutais ça parce que je suis quand je suis sorti du CIG j'ai roulé à 160 km pour être plus loin j'avais mon arme qui était chargée et armée ici sur moi c'est mes cuisses là je voulais franchement si je me sentais en danger je tiens c'est toi ou moi franchement directement je suis entré dans la station station de service j'ai demandé les toilettes j'ai pas pu j'ai pas pu par exemple faire mes deux heures j'ai pas pu tellement j'avais mal je sais pas pu je sais combien de temps je suis resté aux toilettes une demi-heure aux toilettes une demi-heure ni penser penser à rien du tout j'ai pensé à rien du tout une demi-heure j'ai pensé à rien du tout comment stature rester comme ça une demi-heure j'étais choqué mais c'est quoi qui vous a le plus choqué c'est de voir le sergent-chef au cimetière parce qu'il vous a vu ou parce que vous avez compris moi quand il m'a dit brûler ici je connais qui brûle ici j'ai vu ça ça j'ai vu oui mais monsieur Lazare vous m'avez dit aussi dans la vidéo précédente que vous saviez très bien que quand vous travaillez avec eux et que vous arrêtez que c'était terminé vous le saviez ce qui allait arriver à Chetouane oui mais c'est quoi qui vous a le plus choqué alors le jour où vous êtes allé voir sa famille ce qui m'a choqué c'est que j'avais raison c'est ce qui m'a choqué j'avais raison je ne pouvais rien faire pourtant vous saviez que c'est ça qui vous attendait dès le départ ce que vous m'avez dit je ne pouvais pas dire non et je ne pouvais pas pour le trafic de drogue vous m'avez dit je ne peux pas dire non je ne peux pas refuser parce que sinon ils me font disparaître vous m'avez dit mais là c'est ce qui s'est passé pour Chetouane vous le saviez dès le départ que c'est ça qui vous attendait oui je savais je savais par exemple je savais qu'il a fait un dégât je savais très bien qu'il a fait un dégât de refuser c'est pas comme ça c'est confuie-toi je ne sais pas comment mais si tu t'enfuies moi je suis dans le pétrin je savais c'est-à-dire 100% que j'étais moi aussi dans le pétrin d'accord donc vous auriez oui franchement je ne pensais pas je ne pensais pas à lui je pensais à moi je peux m'en sortir moi c'est ce calcul que je voulais calculer comment moi je peux sortir j'ai compris mais j'ai une question qu'est-ce que vous êtes allé faire pourquoi vous avez tenu à aller à l'enterrement ce jour-là pourquoi vous avez voulu y aller c'était aussi une façon de vous mettre en danger mais c'était mon travail c'était mon travail de savoir ce qui se passe au fur et à mesure que tu fais ce travail tu deviens accro au savoir tu veux savoir tout même dans ta maison tu n'es pas ici mais tu es ici tu comprends par exemple moi j'étais loin de ma maison mais je savais tout ce qui se passait dans ma maison tu deviens malade de savoir tout donc vous êtes allé au cimetière alors que enfin voir sa famille pour les condoléances alors vous saviez que c'était un danger pour vous je savais oui mais j'avais mon âme quand j'avais mon âme j'ai un peu de réconfort quand j'avais mon âme je savais à la fin qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un dégât et après je fermais c'est mal pour moi ça c'est sûr j'ai pu laisser m'attraper après parce que non 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 désolé désolé je ne vais jamais leur donner c'est ça jamais jamais je ne vais leur donner c'est ça et donc quand vous êtes allé c'était pour c'était pour faire quoi quand vous êtes allé c'était pour vérifier qu'il était bien mort pour vérifier est-ce que c'est ou non parce que la photo la photo c'était un petit peu ancien la photo c'était un petit peu ancien qu'ils ont mis dans dans les réseaux sociaux si vous voulez juste vérifier j'avais rien à faire aussi j'avais rien à faire ok d'accord donc après qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes resté bloqué une demi-heure vous étiez choqué quand vous êtes rentré chez vous après qu'est-ce qui s'est passé je suis rentré chez moi je me suis réconforté un petit peu je me suis tranquille je suis rentré à la maison ils m'ont dit qu'est-ce qui s'est passé je lui ai dit non j'ai juste laissez-moi dormir j'ai besoin de dormir j'ai mis mon arbre sur mon ouvrier j'ai fait mes rapports à deux boutons j'avais comme j'étais plus que choqué c'est-à-dire j'étais dans un autre monde je me suis levé à 10h du soir 10h du soir de 3h moi par exemple quand j'ai un problème un gros problème je m'endorme c'est ça ma solution c'est ma politique je m'endorme quand je m'endorme c'est-à-dire j'ai été je me disais comme une télé au laptop tu comptes sur le laptop sur les chauffes qu'est-ce que tu vas faire tu vas l'éterre oui ma politique c'est ça à 11h du soir il m'a appelé David qui m'a appelé ben le fameux le fameux sergent-chef oui il m'a appelé franchement j'avais un petit peu d'argent parce que j'ai dit alors je prends une bar je ne sais pas quoi une bar pour un bar pour naître j'avais les moyens même d'acheter une bar tout seul et naviguer à la veuglette j'ai pas d'expérience pour naviguer en plein mer je suis pas un navigateur avec lui j'ai dit j'achète une bar j'achète un moteur je pars maintenant avec mon arme je pars maintenant 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 je pars après j'ai pensé j'ai dit non maintenant je peux pas partir c'était trop comment dire précipité j'ai dit mon mère tu vois ils ont donné un petit peu de temps j'ai pensé avec un stylo je pars avec un stylo j'ai pensé pour être flexible devant toi j'ai pensé avec un stylo et un papier j'ai fait un plan pour sortir et ça a réussi j'ai pu m'enfuir c'est bon j'étais sûr et certain j'étais sûr et certain que j'allais j'étais ils vont me couillir sûr et certain comment j'avais pensé peut-être que ils vont me faire un accident lui sur le poteau moi accident de route après je serai jeté où je sais pas ça c'est sûr et certain j'étais et je pensais je pensais à un accident de route j'allais faire un bidon comme un bidon comme un accident de route il m'a dit demain on a besoin de toi ah c'est j'ai dit c'est bon j'ai dit à quelle heure il m'a dit à c'est déjà ils venaient 8h oh ils m'ont jamais fait en vocation ils venaient 8h ils m'ont par exemple 10h 11h l'après-midi jamais mais 7h30 bizarre 7h30 je me suis dit jamais pour mon père à 7h30 il m'a dit ok je me suis levé à 4h du matin j'ai embrassé les garçons je suis entré dans le chambre un bar vous avez 4 garçons ? vous avez 3 garçons 3 garçons l'aîné l'aîné il a 15 ans l'aîné il s'appelle Abdok Adep après il y a il y a Nedia qui a 12 ans et Youssef 10 ans et Hassan 8 ans l'aîné 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 je les ai embrassés un après l'autre c'est bon que je les ai embrassés c'est la j'ai fait des adieux pour eux j'ai sorti j'ai pris un café à Ruizun à Ruizun je suis sorti j'ai rechopé de la boîte j'ai démarré comme ça comme par exemple quelqu'un par exemple qui s'en fout c'est bon tu vois comme quelqu'un s'en fout c'est bon ni qu'ils mangent et que n'importe quoi c'est pareil c'est normal cette sensation tu sens par exemple ni chaud ni froid elle a chéprise totale ouais ouais je comprends par exemple à 4h du matin il faisait un petit peu un petit peu frais j'ouvrais après que je me suis rendu compte j'ouvrais la 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 voiture j'ai fumé je roulais tranquille c'est pas comme des contractions je m'en fichais j'avais froid j'avais du frisson la perte la chair du coup mais je m'en fichais je m'en fichais ça me pose aucun problème c'est bon rouler c'est bon j'ai pris un café à 4h30 j'ai pris la route j'ai roulé à 60 km moi d'habitude j'ai roule à 160 même pas moins de 140 impossible je tourne l'autoroute je roule vite je roulais 60-80 décontracté décontracté comme yvan oui comme j'étais dans un rêve j'ai encore pris un café j'ai pris un café à Oran je suis entré il m'a dit ton arbre ton téléphone je lui ai donné ce qu'il a demandé je suis entré monsieur j'ai dit bonjour monsieur je lui ai dit bonjour ça va j'ai dit ça va elle m'a parlé mais toi tu m'as parlé juste deux fois toute ma vie je t'ai dit deux fois c'est la deuxième fois tu m'as parlé comme la première fois pourquoi elle me parle comme ça c'est la troisième fois que vous le voyez là finalement c'est la troisième fois non la deuxième fois je l'ai dit juste deux fois la première fois la première fois quand il les a donné à transporter la marchandise la deuxième fois la deuxième oui la deuxième fois la troisième fois oui la troisième fois la deuxième fois quand il m'a donné nous a dit deux voyages la troisième fois ça va je lui ai dit oui ça va il paraît de cette façon ça va je crois qu'il était drogué je crois bien qu'il était drogué d'accord il était contraire oui comme si rien ne s'était passé normal tranquille ça va je dis oui ça va tu vas bien tu vas bien tu as besoin de quelque chose je dis non merci je dis tout ce que j'ai du travail je lui dis quand je fais je fais l'imbécile je lui dis quand normalement la semaine prochaine non 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 tu continues le travail c'est normal c'est normal c'est un engagement que j'ai pris c'est une question triste c'est une question c'est une question je parlais comme lui mais je crois qu'il était drogué c'est donc son regard il n'était pas froid comme l'autre voix c'était très contracté d'accord ok ok allez ça va tu n'as pas de problème je lui dis non mais quand vous allez quand vous allez travailler je dis mais j'ai pas eu d'instruction il a buzzé un bouton au bureau une fois qu'il est venu il a dit dans lui son programme c'est un autre confiant on a confiance en lui il m'a dit tu ne vas pas arrêter je lui dis non comment ça je vais arrêter est-ce que tu vas arrêter qu'on va aller je lui dis non je vais continuer j'ai besoin d'argent j'ai besoin d'argent j'ai 400 points c'est ça qui m'a donné du temps du temps il m'a dit ok moi quand je suis sorti moi je savais que c'est bon je vais je vais être éliminé 100% impossible qu'il va me laisser jamais impossible qu'il va me laisser qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait encore deux voyages pour eux j'ai fait encore deux voyages j'ai soustrait j'avais mon passeport qui était expéré qui avait qui avait une résidence de Dubaï expéré j'avais ma carte d'identité j'avais une carte d'identité j'avais une carte d'identité l'ancien carte d'identité qui était en papier vert l'ancien j'avais le permis j'avais le permis je l'ai lavé ils ont lavé mon permis au moins trois fois imagine un permis avec un papier un petit permis rouge qui se va laver dans la machine à laver trois fois imagine plein de scotch il fallait que je 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 renouvelle mes papiers je suis parti à la dalle je suis parti à la dalle je suis parti mon livret de famille et mon ancien passeport mon ancien permis mon ancien app de naissance j'ai appris quelqu'un que je connais je vais garder son nom anonyme je vais le dévoiler je lui dis il me faut il me faut des papiers il m'a dit ok oui sans problème il m'a dit comment on dit sinon c'est à la c'est à dire pour me récompenser je lui dis bien sûr je vais te récompenser je lui dis dans les 5000 l'inat je lui dis tu sais ce que je veux je veux le top le top je veux j'ai pas de temps il m'a dit j'ai pas le temps il faut maximum deux jours il m'a dit deux jours t'es malade ou quoi il m'a dit il m'a dit deux jours pour des papiers il m'a dit ok donne moi une semaine je lui dis j'ai pas une semaine donne moi mes papiers c'est loin bon c'est là que j'ai décidé il faut j'achète une bar je sais pas je pars à la mer je pars n'importe quel bar à pêcher je dois donner 20 millions ou 4 millions je prends ça je roule c'est mieux qu'à pêcher il m'a dit ok donne moi 6 jours je lui dis 5 jours c'est bon je vais te récompenser mieux il m'a dit je vais voir je lui ai harcelé le téléphone chaque fois chaque fois je lui ai donné mes papiers demain je lui ai appris ah c'est bon mes papiers il m'a dit c'est bon je lui ai harcelé le téléphone je continue à travailler avec eux toujours en contact avec eux toujours en contact avec eux il m'a donné mes papiers il m'a donné il m'a donné beaucoup de gens que j'ai donné à mes papiers mes papiers étaient prêt en 5 jours 5 jours ou 4 jours maximum 4 jours 5 jours c'est pas 6 jours 4 jours 5 jours pour le passeport mon carte d'identité même les dates c'est les mêmes dates la date de mon permis il m'a donné mon permis mon permis permis carte d'identité et passeport c'était la même date donc tout ensemble ensemble dans une enveloppe il m'a dit il y avait beaucoup de gens moi j'avais pas de temps j'avais pas de temps j'avais pas de temps fini c'est comme ils ont presque fait avec lui avec le l'agent je connais très bien j'ai ressenti ça j'ai ressenti ça 100% j'ai ressenti ça 100% ouais vous aviez un pressentiment ouais c'est une certitude j'ai une certitude oui oui c'est une certitude et à partir du moment où vous avez vos documents qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites je suis allé à l'agence j'ai pris une destination mais je changeais de destination j'ai juste une destination pour sortir l'agence d'accord ok c'est possible même monsieur monsieur de l'agence il était je suis allé je suis allé bonjour vous avez une destination de voyage je m'étais où j'ai une agence de voyage j'ai beaucoup l'habitude de voyager j'ai dit propose-moi une destination tu fais la seule j'ai payé l'argent cash directement mets une assurance avec mets tout avec et il y avait besoin vous aviez besoin d'un visa quand même pour sortir de l'Algérie donc vous avez tous vos papiers en main c'est l'Algérie c'est ça du jour au lendemain quand j'étais dans la femme qui donne le ticket là quand tu embarques tes bagages j'ai donné mes papiers elle m'a dit l'assurance elle m'a dit toi tu n'as pas le droit de sortir de cette destination je lui dis pourquoi tu n'as pas le droit de sortir de cette destination j'ai étudié ça vite vite j'ai étudié ça j'ai fait le planning elle m'a dit parce que tu n'as pas l'assurance de voyager celle-là c'est bien l'assurance l'assurance touriste encore du billet du transport et l'assurance touriste il faut pour quelque chose elle m'a dit vaccination vaccination test PCR voici test PCR qu'est-ce qu'il vaut pour encore elle m'a dit je ne sais pas qu'est-ce qu'elle m'a dit voilà c'est bon alors elle m'a dit il faut que tu m'attends quand elle m'a dit il faut que tu m'attends là ça a commencé mon père un petit peu c'est vrai là j'ai commencé excusez-moi j'ai commencé à voir vraiment pas loin elle est partie elle est restée au moins un quart d'heure 20 minutes elle s'est ramenée avec un monsieur il a regardé mon passeport comme ça il m'a dit monsieur c'est quoi toi je lui dis c'est pas moi alors c'est qui ça c'est pas moi c'est qui c'est ça c'est pas moi alors moi je suis qui dis-moi j'attends bien j'ai essayé de comment dire je m'étends trop parler je dis ça c'est pas moi alors je suis qui dis-moi je vais que tu fasses la présentation de moi mais c'était mais c'était c'était bien vous sur le document c'était bien moi dans le document mais la photo la photo que j'ai fait la photo que j'ai fait parce que avant avant de donner au monsieur avant de donner au monsieur les passeports anciens pour qu'il puisse me renouveler me renouveler mes documents il fallait que je passe une photo à la daira et cette photo c'est la même photo de l'essence du permis du passeport j'étais choqué même moi je ne suis pas reconnu mais je n'ai pas remarqué que la photo est un petit peu différente je suis un petit peu choqué après comme par exemple je faisais comme l'éclair ok j'ai compris oui d'accord mais c'était bien vous sur les photos et comment ça s'est réglé cette histoire alors il a fini par voir que c'était les autres pièces d'identité j'ai dit oui je lui ai donné le permis et je lui ai donné le permis de conduire je lui ai donné la pièce d'identité comment dire la pièce d'identité le passeport le permis la sécurité sociale je ne sais pas je lui ai donné la carte qui va je lui ai dit est-ce que c'est moi ou c'est pas moi après 5 minutes 5 minutes moi c'est bon l'attention c'est bon je m'exprime toujours je n'exprime pas ça mais à l'intérieur c'était pas la gare c'était la deuxième gare mondiale il m'a dit ok ok bon voyage je lui ai dit merci il m'a dit bagage j'avais mais d'après toi qu'est-ce que j'allais prendre avec moi qu'est-ce que j'allais prendre avec moi je suis entré à Angers je suis entré j'ai resté je sais très bien que quelqu'un qui voyage sans bagage est suspect j'ai acheté n'importe quoi des vêtements n'importe quoi des vêtements même pas si c'est ma taille ou si c'est pas ma taille juste pour remplir une valise pour dire qu'il me suit on va voyager c'est-à-dire c'est un voyage normal d'accord mais vous avez quitté votre famille du coup sans rien dire vous êtes partie sans rien dire et vous n'avez rien dit à votre femme ni à personne d'accord personne 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 mais depuis le jour où vous êtes partie de chez vous pour aller au rendez-vous à la calme qu'est-ce que qu'est-ce que je vais dire à ma femme ou à mes frères ou je sais pas à mes amis là je suis un agent et j'ai poiré et voilà ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé avant de finir les soirs et vont me loger une balle dans la tête non mais monsieur Lézré j'ai besoin de comprendre juste par rapport à la chronologie en fait le jour où vous étiez chez vous oui mais bien sûr mais le jour où vous étiez chez vous où le sergent Moufford vous a appelé à 11h et il vous a dit demain matin tu viens à la caserne le général il vous a rencontré ce jour-là est-ce qu'après vous êtes revenu chez vous ou vous êtes parti directement revenu entre temps chez vous non je suis je suis je suis directement retourné chez moi d'accord parce qu'il n'y avait pas de n'est parce que j'étais convoqué pour juste qu'il me faisait un test comment je suis c'est ça oui oui c'est ça donc vous avez travaillé un certain temps et après vous avez décidé vous étiez en train de faire vos papiers et après vous avez j'ai fait j'ai fait deux semaines presque deux semaines deux semaines deux semaines c'est dans deux semaines que j'ai disparu j'ai disparu donc dès que vos papiers étaient prêts du jour au lendemain comme ça vous êtes parti de chez vous sans rien dire à personne et vous êtes allé à Alger pour prendre l'avion d'accord s'ils avaient dit à juste une personne jamais je serai devant toi même sur le certain d'accord et comment vous avez fait pour les quitter sans rien dire vous étiez pas vous avez vu vos enfants pour la dernière fois vous saviez vous saviez même pas si vous alliez les revoir un jour en fait non j'ai laissé une bonne somme d'argent avec eux j'ai laissé une bonne somme d'argent puisque je sais très bien comment ça se passe pour cette personne être personne avec cette enfant je sais ça très bien et je les ai protégés par exemple je me suis renforé à Alger je pouvais m'enforer à Alger combien de temps combien de temps et qui va me certifier que je ne serai pas un terroriste j'avais une arme qui va diffuser dans les infos que je suis un terroriste oui oui bien sûr bien sûr non mais c'est certainement le meilleur choix que vous ayez fait ou je vais ou je vais par exemple m'enfuir ou je vais m'enfuir par exemple en Algérie ou monsieur Lazri j'ai juste besoin de comprendre une chose pourquoi vous n'avez pas continué à travailler avec eux comme vous l'avez toujours fait vous avez décidé de tout arrêter pour vous enfuir mais j'ai pas pu j'ai pas pu mais si par exemple par exemple par exemple franchement franchement c'est pas un acte d'égoïsme par exemple que les gens que j'ai vu en train de se faire torturer mon franchement là j'ai j'ai ma dose avec ces gens là parce que je les ai je les ai vus par exemple ils m'ont hanté à vie ces gens là ils m'ont hanté dans mes dans mes rêves ils m'ont hanté franchement ils se sont bien vongés de moi franchement à l'institut là mais par exemple si tu vois par exemple un autre agent qui est plus ancien que toi il a été liquidé et je sais très bien qu'ils l'ont fait parler j'ai fait une conclusion pourquoi elle était amochée tellement amochée pour faire par exemple j'ai fait des pour dire qu'il a grimpé sur un poteau mais j'ai dit non il a été amoché pour dire qu'il a grimpé sur un poteau il n'est pas grimpé sur un poteau parce qu'après ils l'ont amoché c'est à dire il a été amoché après qu'ils ont fait pardon qu'ils l'ont fait tu m'as compris si brûlant des gens ils ne vont pas inscrire ça parce que les qui sont éleuthiés ils ont les mêmes effets que la brûlure parce que l'électricité brûle donc en fait il l'entend juste pour comprendre donc ce que vous voulez dire pour je remette un peu les choses dans l'art ce que vous voulez dire c'est interrogé entre parenthèses il a été interrogé il a été interrogé il a été torturé et comme ils l'ont brûlé ils ont voulu masquer les tortures en disant qu'ils s'étaient fait électrocuter sur un poteau c'est ça c'est ça parce que c'est ça parce que l'électricité brûle oui oui bien sûr moi quand j'ai pensé quand j'ai pensé à la scène c'est vite vite c'est pensé vite vite oui mais bon ils ne sont pas très futés parce que franchement personne n'a avalé cette histoire ils ont raconté cette version à la famille mais personne n'a cru s'il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un d'intelligent par exemple à part les officiers les officiers sont très intelligents les officiers sont très intelligents ce sont les diables opérations mais je lui dis je vais leur donner un message parce qu'ils vont regarder cette vidéo ils attendent cette vidéo avec impatience pour moi je le sais très bien il y a beaucoup de gens beaucoup de télé beaucoup de chaises qui vont utiliser ça ils vont voir ça c'est quoi ça c'est quoi et ça 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 comment ça se fait c'est extrêmement difficile je sais très bien comment ils travaillent ok je vais leur dire quelque chose là je vais leur passer un message à travers toi si tu me permets s'ils ont des gens intelligents pourquoi ils ne faisent pas leur travail et leur grâce d'autres personnes pour les faire s'ils sont si intelligents comme ça tu m'as compris c'est-à-dire engager d'autres personnes pour faire le travail quel travail par exemple le travail qu'on a faisait qu'on faisait nous pourquoi ils ne faisaient pas leur travail parce que ce sont zéro zéro culture zéro intelligence zéro tout ils sont tous zéro 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 même leur figure est zéro même quand tu le vois leur figure tu vois zéro quand tu vois quelqu'un tu vois zéro intelligent zéro discipline zéro savoir parler aux gens zéro façon de s'habiller zéro tout est zéro tout est zéro mais vous disiez tout à l'heure que les officiers sont très intelligents c'est c'est qui les officiers les officiers par exemple on dit un lieutenant un capitaine qui m'a l'occupe de recruteurs le commandant ça ce sont des gens intelligents mais normalement normalement par exemple le sergent si on le lève aussi si on lève l'uniforme on le ramène dehors ou à moins la première patrouille de police par exemple à Alger la première patrouille de police ils vont l'arrêter ils vont croire que c'est un recul de justice ils sont rien tout est zéro tout est zéro je vous crois je vous crois j'ai pas de mal à vous croire qu'est-ce que je je voulais simplement en fait certaines précisions sur votre décision le basculement en fait ce que j'aimerais c'est que vous puissiez vous adresser finalement aux personnes qui font le même travail que vous aujourd'hui qui sont encore entre les mains de ces personnes-là des civils comme vous qui ont été recrutés qui font encore ce travail qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour qu'ils comprennent finalement qu'est-ce qui a basculé chez vous le déclic non c'est lui celui qui comme moi il travaille je lui dis bienvenue à creuser votre tombe avec sa main c'est ça il va creuser sa tombe avec sa main celui qui travaille il creuse sa tombe avec sa main c'est ce que j'ai pu donc vous lui dites que systématiquement il va mal finir c'est ça c'est normal c'est normal parce que jamais il va même contre eux se tuer c'est impossible pourquoi on n'a pas la pourquoi ok ok pourquoi les généraux ne meuraient pas avant on dirait des Highlanders comme la série Highlanders des camps de MacLeod pourquoi ils ne mourraient pas les officiers les généraux pourquoi depuis le pays ils mourraient et chaque fois ils mouraient avant ils ne mouraient pas maintenant ils mouraient oui bon en tous les cas en tous les cas il y a il y a il y a différents volets il y a il y a il y a différentes choses qu'on peut mettre en évidence par rapport à votre histoire c'est non seulement tout le côté malhonnête une minute une minute une minute une minute une minute si tu peux fin de l'enregistrement voilà voilà parce que je l'avais je l'avais stoppé c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal oui donc je vous laisse parler de toute façon après on pourra couper au montage c'est pas un souci après que j'ai déçu le problème après que j'ai embarqué mon braquage il me donnait mon ticket j'ai passé à la PAF le monsieur de la PAF il m'a remonté aussi l'attention j'ai donné mon passe pour me regarder comme ça il me fait comme ça moi j'ai dit c'est bon je suis chopé ils vont me arrêter ils vont m'arrêter à l'aéroport et sûr je ne serai pas être jugé ils peuvent par exemple ils ont remporté plusieurs cartons ils peuvent dire qu'ils ont qu'ils ont culpé d'un carton un carton c'est 25 ans de prison ils peuvent dire que ce carton c'est à toi il faut s'acquiver un carton il a ramené plusieurs cartons il peut s'acquiver il peut s'acquiver je ne sais pas de quoi tu veux quelqu'un il va t'acquiver du crime je savais ça c'est le minimum ça c'est le minimum donc à ce moment-là à ce moment-là quand vous avez quitté le territoire il n'y avait pas de soupçon sur vous il n'y avait pas de signalement aux frontières rien du tout rien du tout parce que j'ai bien joué le jeu ils m'ont bien ils m'ont bien formé c'est pour ça que je les ai le fait ouais monsieur Monner c'est jamais vous deviez si j'ai mes écouteurs qui qui sont déchargés normalement est-ce que vous m'entendez là oui oui je t'entends oui d'accord j'entends avec cet écouteur c'est bon si vous deviez revenir en arrière le jour où ce Brahim est rentré dans votre fast food et il vous a proposé de travailler avec lui est-ce que vous accepteriez aujourd'hui si je sache l'état où je suis maintenant où je suis venu oui oui franchement 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 tu sais qu'est-ce que j'aurais fait normalement si je savais si je savais que j'arrivais à ce point là j'aurais fermé le fast food et déménager de toute la déménager de la vie où je vis pour ne plus le rencontrer donc vous n'auriez jamais accepté finalement si vous deviez revenir en arrière jamais vous n'auriez accepté vous regrettez tout ce que vous avez fait monsieur Lazer bien sûr bien sûr que j'ai oui je me suis par exemple intégré un petit peu avant je devais une bouteille parce que j'ai un accord très fort je ne veux pas te dire quel genre d'alcool je ne puisse pas me distinguer quel genre d'alcool parce que je sais comment il travaille même les petits détails les petits détails ils le remarquent les petits détails ils sont en train d'étudier les vidéos que je faisais avec monsieur les vidéos que je vais faire avec toi ils vont étudier ces vidéos précisément c'est à dire plein de détails je dis maintenant ils vont voir cette extrémité ils vont agrander pour voir le ticket là mais j'ai tout nettoyé j'ai le contre d'autres contre bon mais qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que j'ai hérité j'ai hérité de l'oubli j'oublie des fois des fois un briquet dans ma main j'ai besoin d'allumer une cigarette j'ai oublié que j'avais un briquet des fois je garde la voiture dans un endroit j'ai oublié où je garde ma voiture dans un parti j'ai oublié ça j'ai jusqu'à maintenant des cauchemars pas comme avant mais j'ai toujours des cauchemars décrits qui sont dans ma tête toujours j'ai toujours des phobies je ne marche pas malgré que je suis loin je suis loin très loin et je regarde toujours je suis toujours par exemple méfiant je ne marche pas normalement je suis toujours méfiant j'entends toujours des crèmes de loge quelque chose dans ma tête ça avant je buvais une bouteille d'alcool très fort pour que je puisse m'endormir c'est maintenant que je récupère un petit peu de poids parce que je faisais presque 71 kilos 72 kilos je fais maintenant 63 à 65 kilos c'est un élan que j'ai perdu je suis dans un chez un médecin qui est psychologue mais je n'arrivais pas à me dévoiler qu'est-ce qui est vraiment arrivé je n'avais pas de dévoiler qu'est-ce qui est arrivé le seul moyen qui m'a guéri c'est de dévoiler ce que j'ai fait c'est le seul moyen ça vous a libéré de parler ça vous a libéré de parler j'avais quelque chose de très lourd très lourd qui me dépassait c'était ça maintenant franchement là franchement j'ai arrêté de boire j'ai arrêté de boire pas à 100% je bois de temps en temps j'ai besoin de boire de temps en temps je me suis consacré au sport je fais du sport beaucoup de sport ça m'a aidé c'est maintenant que je dorme comme les êtres humains je ne dors pas normal, normal, normal la dernière fois que je dormais j'habite dans plein centre ici là où je suis j'habite dans plein centre il y avait un accident un motard une grosse moto a percuté il a fait un accident il a percuté un arbre ça fait un boum un son terrible je me voyais en train de par exemple me lever et j'allais m'habiller pour sortir j'ai mis dans ma tête j'étais endormi là c'était comme un réflexe là j'ai mis dans la tête je suis chez moi et ils sont venus pour me chercher il faut que je parle j'ai toujours ce choc là je ne pense pas que je c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile en tous les cas on vous souhaite beaucoup de courage on souhaite vraiment que les choses s'arrangent pour vous on vous remercie pour tous ces témoignages vraiment après une semaine que je me suis un peu reposé un peu je suis venu ici je me suis enfin après une semaine j'ai contacté mon frère c'était commissaire de police à Oron non pardon j'avais toujours mon compte Facebook j'ai éliminé mon compte Facebook j'ai gardé les messengers il y a un voisin qui m'a dit oui il y a plusieurs policiers qui ont tué ta maison ma maison personnelle c'est pas la maison de mes parents c'est ma maison personnelle ils ont dit il m'a dit mais je crois il m'a donné des comment dire Aoussaf en français comment dire Aoussaf il m'a donné des détails à propos de ces policiers concernant leurs armes ce ne sont pas des armes de policiers parce que chaque corps en Algérie je sais bien chaque corps ils avaient des armes comme les miens comme les miens moi j'avais un Macaroff eux aussi ils avaient des macarons en millimètre c'est à dire des pistolets de l'armée pas de la police et les voitures ce ne sont pas des voitures de police ils ont venu avec des passades classiques je sais très bien leurs voitures passades et caddies et quand j'étais au courant que le monsieur m'a dit je ne peux pas dire son nom c'est un voisin je le remercie pour cette information et qu'il m'excuse parce que j'ai perdu tout contact avec mes amis ma famille les plus proches je ne peux pas maintenant les contacter je ne peux pas les mettre en danger pour les contacter c'est très bien qu'ils soient capables de les faire interroger il vaut mieux qu'ils ne savent pas où je suis il vaut mieux qu'ils savent par exemple à travers cette vidéo qu'est-ce que je faisais je crois par exemple leur téléphone je sais très bien qu'ils sont toujours je les écoute leur téléphone je les écoute bon j'ai appelé mon frère je lui ai dit avant que je lui ai dit il y a les policiers qui sont venus en perquisition il m'a dit qu'est-ce que tu as fait je lui ai dit moi aussi je te demande qu'est-ce que j'ai fait je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait il m'a dit ok donne-moi du temps je vais faire une enquête à propos de toi qui est policier qu'ils ont vu qu'est-ce que tu as qu'est-ce qu'ils ont fait je ne sais pas il m'a dit peut-être que tu as grillé un stock je lui ai dit non moi franchement entre parenthèses j'ai un frère qui est commissaire on ne veut pas des commissaires commissaires mais commissaire il est truyard il a très peur je vous connais c'est mon frère il a très peur très peur très peur je ne sais pas le style par exemple de prendre des corruptions de de par exemple il ne boit pas de la croche du travail même les gens de ma région ils le connaissent c'est quelqu'un de courage franchement c'est la première fois que je vois il est peut-être normal il est peut-être normal tout simplement c'est pas un corrompu voilà c'est ça c'est ça même lui normal je ne sais pas il m'a dit s'il me donne à la retraite maintenant je peux sortir mais là c'est quelqu'un qui m'a enseigné avant c'était un enseignant en université il a travaillé à l'hôpital comme biologiste c'est quelqu'un de simple il a une vieille voiture on l'a aidé sinon on l'a aidé pour avoir un appartement à l'ESP même sa femme travaillait c'est un officiel police elle l'a aidé pour avoir son appartement c'est pas par exemple pour les commissaires qu'on a eu affaire à eux par exemple pour le chef service de régisant qui s'appelle Manson le chef service de l'APJ qui est c'est lui qui est le distributeur de la drogue je n'ai pas parlé de ça c'est maintenant que je n'ai pas parlé de ça il a une villa de 4,5 milliards à Rolisan il a une passade qui coûte 450 millions une voiture qui coûte 450 millions et une villa qui coûte 4 milliards plus de 4 milliards il a une autre villa à Rindefla parce qu'il est de Rindefla et tout le monde le connait je ne veux pas faire une image de lui tout le monde le connait à Rolisan tout le monde le connait c'est mon soeur c'est lui qui distribue il est de mèche avec le service de renseignement aussi maintenant je m'en fous maintenant je parle je parle maintenant je vis tout bon après deux jours il m'a appelé il m'a dit j'ai contacté tous les commissariats de Rolisan il n'y a aucun policier qui intervenait pour fouiller la maison deux il a contacté tous les procureurs c'est un commissaire il connait le procureur il connait le juge normal tellement ils ont travaillé ensemble ils le connaissent c'est presque son collègue il a appelé le juge des faits comment on dit comment on dit chez nous en arabe je ne sais pas comment on translitait ça a dit a dit a dit a dit c'est un juge d'instruction il a contacté le juge d'instruction qui s'appelle il lui a dit on a rien contre votre frère jamais jamais il n'a même il n'a même pas une amende il lui a donné un papier qui s'appelle une idem je ne sais pas comment il s'appelle oui c'est un peu comme un casier judiciaire c'est plus officiel qu'un casier judiciaire c'est plus officiel qu'un casier judiciaire d'accord ok c'est comme c'est comme le B2 nous on nous soustrait le B3 eux ils soustraient le B2 les services de renseignement ils soustraient le B1 le B1 c'est oui c'est ce que ici ils appellent en France le STIC c'est ça c'est le document vraiment avec tout nous quand on veut travailler avec quelqu'un ou réputé quelqu'un on soustrait le B1 toute sa vie l'école où il a étudié même ici par exemple pas officiellement c'est-à-dire une étude c'est marqué s'il passait la nuit par exemple dans l'hôtel par exemple à Oro il est marqué ça c'est le B1 c'est tout le B1 pour les informations c'est juste les services de renseignement qui sont accessibles parce que même un juge ne peut pas avoir le B1 il juge peut avoir le B2 d'accord il m'a dit il m'a dit t'as rien je lui ai dit mais qui sont venus avec la tunis que tu dis là ce sont des terres oui c'est qui ça il m'a dit franchement franchement c'est moi aussi ça m'a surpris il m'a dit ok ok c'est bon c'est bon s'il a dit je te contente ok au revoir tu es où ? je lui ai dit je suis un petit peu loin il m'a dit où ? je lui ai dit après 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 écoutez voilà avec Messenger des fois on parlait avec application de Doop sur Gmail ok et jusqu'à maintenant votre frère il s'était pas inquiété de votre disparition d'un seul coup parce que votre famille elle a bien vu que vous n'étiez pas rentré chez vous moi je suis à l'abri non je suis à ce qu'il est à l'abri non mais votre famille ils ont bien vu que vous n'étiez pas rentré que vous aviez disparu vous n'avez pas donné de nouvelles etc il n'y a personne qui s'est inquiété d'accord si vous se sont inquiété quelqu'un qui est ici aujourd'hui le nom de demain pof disparu c'est normal il y avait beaucoup de gens qui me cherchent même ils ont voulu faire une plainte dans la police ils ont voulu faire une plainte de ma disparition et votre voisin il ne vous a pas demandé où vous vous trouviez etc quand il vous a contacté mon voisin il ne savait pas que je suis disparu il ne savait pas que je suis disparu d'accord d'accord ok ok après deux jours il m'a appelé il m'a dit mon hier franchement franchement je suis désolé mais tu étais dans la gueule du loup il y a quelqu'un de très haut responsable je lui ai dit qui il m'a dit quelqu'un qui m'a appelé il lui dit travaille ton travail sinon je te je te cache imagine quelqu'un qui dit à un commissaire fais ton travail ne te mêle pas de monsieur Mounier sinon je te cache alors il a il a eu vraiment peur il a eu vraiment peur il m'a dit je t'en supplie ne m'appelle plus et je te donne un conseil là où tu es reste où tu es et désolé j'ai des enfants à nourrir c'est le dernier contact que j'ai eu avec lui mais je sais très bien je sais très bien je suis sûr et certain je vais leur dire à travers cette vidéo je vais leur dire à travers cette vidéo au service de renseignement je vais leur dire ça moi je le connais très bien mieux que vous vous me connaissez moi je vous connais très bien ça c'est pas à toi c'est pas à la personne que je suis en train de parler c'est pas à eux oui oui j'ai compris jamais je vais contacter jamais je vais contacter quelqu'un que je ne connais alors inutile de suspendre quelqu'un inutile de faire arrêter travailler quelqu'un inutile de presser sur quelqu'un inutile de je sais pas quoi là j'ai aucun contact avec ma famille le jour où je suis sorti de l'Algérie le dernier jour que j'ai appelé c'était mon frère que j'ai appelé après une semaine et mon frère ne connait pas où je suis personne en moi ne connait où je suis et j'ai changé de destination vous pouvez savoir ça dans la part dans le B2 je suis sorti de territoire vers une destination je suis pas dans cette destination j'ai changé beaucoup de destinations voilà je leur dis ce message c'est inutile c'est inutile et pour surtout ils risquent d'écouter parce qu'en français je pense que il y en a beaucoup qui parlent français qui vont qui vont écouter avec attention ces vidéos en tous les cas vraiment votre témoignage je trouve qu'il est important même pour l'histoire même pour l'histoire monsieur Lazury et un dernier message pour eux si vous avez pensé dans la tête si vous pensez dans la tête je m'adresse à eux toujours s'ils pensent dans ma tête ils vont m'avoir vivant jamais il oublie ça parce que je sais très bien qu'est-ce que je vais subir et à la fin je sais très bien où je serai si je sais si je sais que je vais être jugé malgré que j'ai fait beaucoup de choses mal que je sois être jugé et moi de guiller par exemple c'est-à-dire je vais venir de mes pieds mais je sais très bien comment vous vous travaillez je sais très bien que vous me procurez un général et il ne vous tire pas à la suite je sais très bien que vous êtes au-dessus de la loi je sais très bien je sais même très bien comment vous pensez je sais très bien qu'est-ce que avant de penser qu'est-ce que vous pensez parce que je suis votre élève si vous m'avez formé à faire ça et c'est l'élève qui a dépassé le maître comme on dit en tous les cas monsieur Lazri merci pour vos témoignages et j'espère vraiment que rien de mal vous arrivera j'espère que votre témoignage va servir aussi à d'autres personnes à comprendre qu'il ne faut jamais mettre sa main dans leurs mains je suppose qu'il ne faut absolument jamais accepter de travailler avec eux et que le sort qui est réservé c'est soit comme vous vous vivez loin de votre pays votre famille et vous ne savez pas vous vivez comme un fugitif vous ne savez pas le sort qui vous sera réservé soit vous êtes tué comme a été votre collègue Chetouane voilà donc je pense que la leçon elle est elle est là devant nos yeux et j'espère que les gens qui continuent à travailler avec eux vont comprendre et ceux qui n'ont jamais travaillé avec eux j'espère qu'ils ne le feront jamais voilà en tous les cas merci beaucoup pour tous ces témoignages et à Teksaha Barakallahu Fekorbi Habdak Inshallah et à Teksaha merci merci